Tu rencontres tes parents ? Oui, ils sont en vacances en Europe. Ils ont gagné un séjour en participant à un jeu télévisé pour les couples. C'était quand même pas un de ces jeux où papa et maman disent à des millions de gens ce qu'ils font dans un lit. Attends, c'était l'horreur ! Ils ont fait cette année au moins 8 jeux télé, c'est la pire expérience que j'ai vécue. Sans compter celle-ci. Elle est pas si terrible. T'es encore vivant. Pourquoi notre passé nous rend toujours tristes ? Pas toujours, sois pas con. Tiens, je me souviens une fois, j'étais tout gosse, j'allais souvent au cinéma en plein air à Petit Caribe. Ils installaient l'écran dans la grange de mon oncle. C'est là que j'ai vu pour la première fois Bert Lancaster dans Veracruz. Le grand Bert Lancaster, t'imagines ? Je sais pas avec quoi il s'est stiqué les dents, mais putain, ça éplouissait. C'est le genre d'homme que j'aurais aimé être, avec un peu de la noblesse de Gary Cooper. C'est une mort dramatique. C'est la mort parfaite pour un homme. C'est le chemin, dis salut. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard. Saison 14, épisode 3. Cette semaine, émission grande chevauchée, vaudou et la terrible attente. Ne pleure pas mon aimé, Dieu veille sur nous. Nous chevaucherons bientôt vers Durango. Rattrape-moi ma vie, bientôt le désert sera loin. Bientôt tu danseras le Fandango. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard. L'émission de Syllabe, quel est mieux que les autres ? Et donc au programme ce soir, nous allons parler de plusieurs films, mais notamment de ressorties. La première, c'est la ressortie en salle la semaine dernière, mais pas à Rennes malheureusement, du troisième long métrage de Alex de la Iglesia Perdita Durango, donc ressortie en salle par Splendor Film. Puis nous parlerons d'une ressortie en DVD Blu-ray chez Sidonis Callista d'un film de Bud Boutiqueur avec Randolph Scott, La Chevauchée de la Vengeance, Ride Lansom. Excellent film. Puis nous parlerons rapidement de deux sorties salles avec Le Docteur. Donc le premier sera La Troisième Guerre de Giovanni Allois et Sans Signe Particulier de Fernanda Valadez. Et donc pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a le Docteur Erwan. Bonsoir Docteur. Bonsoir. Nos deux habitués, comme il y a deux semaines, ne sont pas là, mais vous les retrouvez la semaine prochaine. Donc Carrément Fleuret et Justine s'excusent de ne pas pouvoir être là, mais pour les remplacer avantageusement, car nous allons parler notamment de western, de Chevauchée, Chauvage et de films de vieux cul. Il y a quelqu'un qui n'était pas venu depuis un petit moment dans cette émission. Donc c'est Simon, dit le jeune, dit grand chef, dit Simon de Maître. Bonsoir Simon. Bonsoir. A la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Voilà, vous êtes heureux d'être là, monsieur, vous êtes content, vous êtes prêt ? Toujours. Simon, c'est bon, tu as repris tes habitudes ? C'est bon. Tu vas pouvoir nous éclairer de ton savoir sur les films de Pampan. Sur les Indiens, sur les Indiens, tout ça. Les Prémobiles. Voilà, tout ça, très bien, excellent. Donc avant de passer à la section critique de cette émission, les agendas, avec déjà un anniversaire ce soir, qui est le mien, parce qu'aujourd'hui, ça fait 11 ans, pile poil, que j'ai démarré dans En attendant Godard. Oui. Voilà, merci, merci. Bravo, bravo, bravo. Merci, c'était le 28 septembre 2010, à la troisième saison de la saison 3, d'ailleurs. Quelle mémoire des dates, moi j'ai aucune idée de ma première En attendant Godard. Il faudra vraiment que je réécoutes les archives de la radio, je ne sais absolument pas. J'ai ça, si tu veux, je crois que c'est ton avis. C'était il y a un moment, je pense. C'était il y a un moment, mais voilà, ça fait 11 ans, pile poil, un mardi, donc aussi au troisième épisode de la saison, ce qui date, le 28 septembre, qui est aussi finalement la date de ma rencontre et du début de mon amitié avec Carrément Fleuret, ce que j'ai rencontré à ce moment-là. Et bien évidemment, Thibaut n'est pas là pour fêter cet anniversaire. De toute façon, je ne l'ai jamais aimé. Voilà, donc voilà, c'est super bon. C'est émotionnant tout cela ? Oui, exactement, voilà. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est émotionnant. Non, non, 11 ans, ça ne nous rajeunit clairement pas. Tu n'avais pas encore de barbe à l'époque. Si, mais elle était moins blanche. Voilà, elle était moins blanche, c'est ça. Moins Édouard Philippe. Voilà, exactement. Sinon, donc, agenda local ce jeudi. Deux événements. Le premier, c'est à l'arvore, en partenariat avec la revue Apache à 20h15. Vous pourrez voir ou revoir Wendy et Lucie de Kelly Reichardt, qui passent à l'arvore à 20h15 avec les membres de la revue Apache qui accompagneront le film. Et dans un autre genre, à 20h, aussi à Rennes, au Bois Arel, donc au sud de Rennes, dans un événement organisé par des gens bien sympathiques de Capital Taboulé. Donc, ils vont faire une petite série de concerts, des machins comme ça. Mais à 20h aussi, il y aura notre camarade Jules Topoc qui fera sa deuxième conconférence. La première était sur la saga Rocky et cette conconférence sera cette fois sur Mel Gibson. Donc voilà, ce sera vers 20h au Bois Arel. On ne sait que choisir. Oui, nous vous encourageons comme à y aller parce qu'à mon avis, ça va être très chouette. D'autant que notre camarade Topoc ne peut pas en faire beaucoup du fait des événements derniers et puis aussi du fait qu'il est un peu fignons là-dessus. Mais donc voilà, en tout cas, ça va être très chouette, la conconférence Mel Gibson. Est-ce que ça sera filmé, tout ça ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça serait pas mal. Parce que ça se trouvera en replay, c'est la question. Peut-être en podcast, peut-être qu'on pourra faire une prise de son pirate. Et sinon, que nous en parlions aussi la semaine dernière, mais commencera ce week-end, ce vendredi. D'ailleurs, c'est ce week-end, tout court. Du 1er au 3 octobre, en partenariat avec Comptoir du Doc et l'Institut Confucius de Bretagne, tout un week-end made in China autour du cinéma documentaire chinois qui se déroulera notamment à la parcheminerie. Donc vous allez avoir plusieurs documentaires contemporains et récents sur la Chine actuelle. Donc voilà, qui ont été faits dans les dernières années, mis en scène par des cinéastes chinois. Et donc qui se sera accompagné évidemment par les gens de Comptoir du Doc et de l'Institut Confucius. Donc voilà. Peut-être précisé aussi, mais tout le monde, j'imagine, le sait qu'il y a aussi court métrage qui a lieu cette semaine. Exactement. Jusqu'au week-end prochain. Exactement, toute la semaine. Et après, il y aura notamment des films qui seront revisibles en ligne puisqu'ils font à la fois un événement physique et un événement virtuel. Comme ça va se faire de plus en plus. Sinon, agenda national, donc pas grand-chose. C'est quand même à se mettre sous la dent demain. Il y a un documentaire sur Greta Thunberg qui sort, qui s'appelle I Am Greta. Il y a le nouveau film de Marc Duguin comme metteur en scène qui s'appelle Eugénie Grandet. Il y a le remake de Candyman produit par Jordan Peele qui sort. Oui. Il y a un nouveau film de Joachim Lafosse qui s'appelle Les Intranquilles avec Damien Bonnard et Leïla Bechti. Il y a un nouveau film de Christophe Honoré, Guermonde. Ah, avec la troupe de la comédie française. Ah, Guermonde, mon Dieu. Je suis sûr qu'on en parlera dans cette émission. Ah bah bien sûr, on va faire une émission spéciale sur Christophe Honoré. Spécial Proust Honoré Comédie Française. Tout ce qu'on aime dans le cinéma français. La trilogie du chaos. La trilogie du chaos. Sinon, il y a le nouveau film de... Le vortex de la peur. Le vortex de la merde. Sinon, il y a le nouveau film de Semel Ben Chitrick comme metteur en scène. Cette musique ne joue pour personne avec plein de monde. Il y a notamment, il y a Bully La Nurse, il y a Joestar, il y a Vanessa Paradis. Il y a à peu près plein plein d'acteurs comme dans chacun de ces films. Donc à voir, pourquoi pas. Et il y a le nouveau film comme metteur en scène et acteur de Sean Penn qui s'appelle Flag Day où il joue avec sa propre fille. À mon avis, ça ne sera pas au niveau de son film précédent, The Last Face, qui est un nanar de compétition avec Ravier Bardem et Charlize Theron. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, j'avoue que j'ai un peu perdu de vue notre ami Sean depuis Into the Wild. Eh bien, dis donc, putain, la vache... J'avoue que la barque, les trucs de barque pendant les intempéries, tout ça, j'ai fait... Ah, The Last Face qui raconte comme une histoire d'amour entre deux médecins blancs dans un pays en guerre. Je crois que c'est le Soudan où ça commence vraiment par un carton comme ça. Il n'y a qu'une chose qui peut se comparer à l'horreur, à la guerre, à la violence. C'est l'amour entre un homme et une femme. Ça ressemble à un début du film de Bernard-Henri Lévy, en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et après, ça commence par un carton comme ça, et après, pendant deux heures, ça ne débande jamais. C'est indépendant. Mais il faudra se faire une séance coupable, nous, un de ces quatre... Ce sera un grand plaisir. Je reconnais que ça pourrait intéresser, moi, en tout cas. Très bien, très bien. En cas, ce film, sur son dernier, dit « Le meilleur Sean Penn ». Enfin, l'affiche du film dit ça, passe au film. L'affiche, voilà. Est-ce qu'on peut faire confiance à une affiche de cinéma ? Non. Est-ce qu'une affiche est morteuse comme un générique ? Mais que « Le meilleur Sean Penn », c'était son premier film comme metteur en scène, « The Indian Runner », qui est un très beau film. Basé, d'ailleurs, sur une chanson de Bruce Springsteen, donc c'est quand même un signe. Mais nous nous éloignons du sujet. Nous éloignons du sujet. Donc voilà, « Flag Day », de Sean Penn, qui va encore clébotiner comme un cochon, qui d'ailleurs joue aussi dans le prochain Paul Thomas Anderson, où il va probablement aussi en faire la caisse avec le fils de Philip Seymour Hoffman. Oh là là. Ouais, bon, bref. Voilà. Passons. Passons. Donc, on va passer à la section critique de cette émission. Et donc, on va s'envoler à la frontière américano-mexicaine. Et pour ça, une petite chanson aux airs hispanisants. Vous êtes toujours en l'attendant Godard sur Syllab, et c'était Herpal Burton, The Tiruana Band. Donc, il est un morceau Spanish flick que l'on peut entendre dans le film de Alex, de La Iglesia, dont nous allons parler dès à présent. Donc, Perdita Durango. On a parlé plusieurs fois dans cette émission de l'excellent du grand metteur en scène espagnol Alex de La Iglesia, qui d'ailleurs sort son prochain film en Espagne à la fin de l'année. C'est aussi très chouette. Et donc, celui-là, c'est son, comme je disais, c'est son troisième long métrage, après Action Metante, au début des années 90, qui était suivi du jour de la bête, El Dia de la Bestia. Un excellent film. Et donc là, il part plus ou moins aux Etats-Unis, on va dire. En tout cas, il a quelques fonds américains et mexicains pour faire ce film, qui est une fausse suite au Sailor et Lula de David Lynch, puisqu'on retrouve un des personnages, donc Perdita Durango, qui est interprété par Rosie Perez dans son film, et qui était joué par Isabella Rossellini dans le film de Lynch. Mais donc, c'est une fausse suite, parce qu'ils sont quand même plus ou moins basés sur les écrits de l'auteur, donc de Barry Gifford, qui co-scénarise le film avec Alex de l'Eglésia, et son co-scénariste habituel, Jorge Guesha, qui a un nom basque imprononçable, donc je ne risquerais pas à le faire. Peut-être Jorge. Oui, Jorge, oui. Jorge. On dirait que le mec est yougoslave. Écoute, vous savez, c'est l'Europe, tout ça. Oui, tout ça, c'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Europe multiculturelle. Et donc, de quoi que ça cause ? Eh bien, ça parle de notre amie Perdita Durango, qui, un jour, elle passe sur un plus ou moins dans un aéroport, ou un genre de fond de gare, elle tombe sur un jeune Zazou à la lure étrange, pour le moins, qui est interprété par Javier Bardem, qui a peut-être la coiffure et la dégaine la plus improbable de sa carrière. Pourtant, Dieu sait qu'il aime avoir des coupes de cheveux de merde. Et des postiches. Et des postiches, c'est pas possible, puisqu'il a des cheveux longs, avec une frange devant, rasée sur les côtés, une moustache mais qui est rasée au milieu, un genre de petit bouc. Il a un long blouson en cuir, et Javier Bardem s'adonne quand même à ceux qu'il sait faire de mieux, et ceux qu'il aime le plus, qui est cabotiné. Et donc, lui, il joue Roméo. Roméo, c'est un garçon un peu étrange, qui aime pratiquer le vaudou avec son ami et son grand ami Black, l'excellent chanteur Screaming J. Hawkins. Et donc, ils vont tomber plus ou moins amoureux, ils vont vivre des aventures. Pas avec Screaming J. Non, non. Avec Perdita, oui, oui. Précisons. Soitons précis. Pas avec Screaming J. Hawkins. Et donc, ils vont décider un jour, pour s'amuser, pour faire un sacrifice, une petite chance de vaudou, de kidnapper deux jeunes Américains, deux jeunes jouvenceaux d'une vingtaine d'années, qui sont partis faire un peu ce que font les jeunes, aller au cinéma, aller boire des milkshakes, aller faire les foufous, en espérant voir le frifri de la madame et le zigoui du monsieur. Et donc, les deux pauvres herbes vont se retrouver embarqués par ce couple un peu étrange, couple qui, eux-mêmes, sont pourchassés, sans le savoir, par un agent du FBI, qui est joué par l'excellent, le formidable James Gandolfini, avec une magnifique moustache. Et donc, de là, ils vont vivre différentes péripéties auxquelles va se mêler un camion rempli de fœtus qui vont devoir voler. Et ça va être un aller-retour entre la frontière mexicaine et les Etats-Unis. Donc, voilà. De ce pitch, on va dire, un peu touffu, un peu étrange, ça lie là-dessus la mise en scène d'Alex de l'Eglésia, qui, dans ses deux premiers films, faisait déjà montre d'un amour des monstres, des êtres étranges et surtout d'une mise en scène qu'on pourrait qualifier de survoltée et qui, moi, m'a toujours plu dans cette mise en scène du chaos et des personnages qui paraissent totalement dégénérés, qui sont absolument étranges, qui était absolument le thème de son premier film, Action Mutant, où c'était justement des mutants, des gens bizarres, des gens qui n'étaient pas des, comme le perso principal, qui n'étaient pas des bides de plagistes ou des pédales de design et qui, donc, se rebellaient contre les gens propres qui mettaient du parfum et du déodorant. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est ce genre de deux fricks qui vont être en guerre contre tout ce que l'Amérique peut avoir de plus propre et de bien-pensant. Et donc, dans ce film, à la mise en scène baroque, pour le moins, ça lit le vaudou tout en même temps une histoire d'amour assez tragique et au milieu duquel vont se mêler des mythes de cinéma purement américains avec ce qu'on a entendu en pré-générique, notamment les figures de Burt Lancaster et de Gary Cooper dans Vera Cruz. Docteur, vous avez vu le film ? Alors oui, je l'avais vu il y a très longtemps, donc là, je l'ai revu du coup. Parce que oui, le film date de 1997. de 1997. Voilà, c'est ça. Alors moi, c'est un film avec lequel j'ai un rapport un peu étrange parce que je pense que c'est assez bizarrement celui dont je me souvenais le moins bien d'Alex de la Glésia, en tout cas de la première période que moi j'appellerais la période foutraque et qui s'arrête un petit peu, en tout cas qui commence à être mis un peu en pause avec mes chers voisins ensuite. Mes chers voisins, qui a son film de 2002. et notamment où la question des, comment dire, du scénario commence à devenir un peu plus, on va dire, je dirais orienté, où ça part moins dans toutes les directions. Où c'est pas mécanique mais où évidemment c'est un peu plus construit. C'est voilà, où on sent qu'il commence à s'intéresser. Donc là, c'est vrai que c'est le dernier opus en fait de cette trilogie d'origine. D'autant que entre Perdita et puis la Comunidad, il a fait Muertos de Rissa. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Muertos de Rissa. Mais qui est déjà, voilà, qui est encore différent. Qui est un peu plus méta, qui est un peu plus réfléchi. Mais qui est le film surtout qui avait marqué sa rupture pendant dix ans avec celui qui était son acteur fétiche Santiago Segura qui ne retrouvera qu'en 2010 pour Baladatristé des Trompetas. Voilà, qui est aussi une histoire de clowns. D'ailleurs, des clowns, il y en a aussi des paillassos. Des paillassos, il y en a aussi dans Perdita de Rangos. C'est d'ailleurs le seul roman qu'il a écrit à l'ex de l'église c'est le clown dans une machine à laver. Voilà, donc on sent bien qu'il y a comme qui dirait un truc avec les clowns chez lui. Un truc qui se travaille. Mais c'est vrai que et du coup, je pense que je rebondis là-dessus ce truc avec les clowns justement à mon avis il dit beaucoup de choses sur la manière dont il conçoit notamment le jeu d'acteur. Et c'est vrai que Perdita de Rangos c'est un festival de surjeux, de cabotinage, Ravière Bardem en tête mais tout le monde en fait des guess. Alex Cox, Alex Cox, mais même James Gunnolfini mais alors chacun dans son registre. C'est-à-dire que Gunnolfini il le fait mais en mode post-trou romance. Alex Cox est très bien et puis il y a Santiago Segura, il y a Scrimi Gio, Hawkins qui lui n'a juste besoin d'être, il n'a pas besoin de surjouer quand il chante dans la vie. Il est un personnage clownesque en plus véritablement dans la musique américaine. Il a ce caractère effectivement de troubadour un peu burlesque notamment dans la manière dont il utilise sa voix. Donc c'est vrai que c'est assez... Quand on regarde le film c'est vrai que quand on regarde le film aujourd'hui c'est un film qui se ferait gentiment canceler à mon avis je pense parce que il y a il y a beaucoup de choses et il n'y a pas d'excuses. Il y a quand même deux viols. Mais il y a un viol masculin et un viol féminin. Voilà, il y a surtout un viol féminin. Et surtout le truc c'est qu'il n'y a pas de... Comment dire ? C'est un film... Ça fait vraiment partie de ce genre de film que j'appellerais des films malpolis. C'est-à-dire c'est des films qui posent leurs coudes sur la table. Des films de morveux. Voilà, qui crachent dans ton verre et qui se mouchent dans la nappe. Et du coup, c'est vrai que quand on est habitué justement à un cinéma qui comme peut-être on a peut-être un peu trop tendance à le faire aujourd'hui qui est un cinéma justement un peu polissé par peur de choquer, de vexer ou d'avoir des soucis judiciaires tout simplement. C'est vrai que ça apparaît un peu décalé aujourd'hui. D'autant que c'est pas non plus chez Alex de l'Eglise un cinéma qui serait uniquement fait pour entre guillemets choquer le bourgeois. Non parce qu'il s'adresse pas aux bourgeois pour moi. Il s'adresse justement aux gens à mon avis comme lui c'est-à-dire ceux qui aiment justement les films d'action et l'imperfection. Et c'est un film je trouve qui est étonnant. Alors ça c'est une question que je me suis beaucoup posée en revoyant le film c'est qu'il y a beaucoup de faux raccords par exemple dans ce film-là. Et je me suis vraiment demandé de quel point c'est volontaire. Parce que quand on voit les deux premiers films d'Alex de l'Eglise il n'y a pas tant que ça de faux raccords. Donc j'ai du mal à croire que ça soit de la mal... Alors peut-être que c'est une question de production du fait qu'il n'y a pas pu retourner certaines scènes qu'il y a des choses qui sont réglées au montage qui ne sont pas forcément idéales. Mais je pense que ça participe aussi au côté volontairement foutraque de l'ensemble. Foutraque à la fois en termes de proposition de scénario mais même en termes de rapport à la temporalité avec quelque chose qu'il ne faisait pas il me semble avant dans ses deux films précédents qui sont les flashbacks où il y en a énormément énormément d'influence un peu peut-être tarantinesque ou post-tarantinesque à ce niveau-là. Sur l'enfance de Ravière Bardem sur son lit La Petit Caribe. Et avec effectivement comme d'habitude chez Alex de l'Eglise une générosité à la fois thématique et visuelle qui peut être épuisante pour certains spectateurs. Dans la violence dans l'humour il y a notamment tout un genre de running gag sur le perso de James Gonolfini qui n'arrête pas de s'en prendre plein l'âge tron si je fais écraser trois fois il y a tout le monde qui tire dessus qui n'arrête pas de se foutre de sa gueule il porte une minerve il se refait écraser derrière. Alors que c'est le seul qui a raison. C'est-à-dire c'est le personnage qui a raison de tout le film c'est lui qui voit clair dans le jeu de notre couple criminel et bien c'est lui c'est le seul et il y a des scènes complètement aberrantes c'est-à-dire qu'il y a une scène de fusillade moi ça me fait hurler mais moi ça me fait personnellement hurler de rire il y a une scène de fusillade à un moment où les mecs sont sur une route de campagne au Mexique et alors il y a des buissants sur le côté donc on se dit ils vont faire une embuscade et justement faire un truc un peu western non 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 les trois mecs les deux guignols qui sont avec lui qu'est-ce qu'ils font ils se mettent au milieu de la route et ils se mettent à tirer face à eux avec les autres qui sont au milieu de la route donc forcément quasiment tout le monde canne il y a un mec qui se fait écraser par un camion qui fait une marche arrière de manière absolument dégueulasse mais c'est pas c'est pas comment dire c'est pas gore c'est pas craspec ça reste quand même très très justement burlesque en fait très clownesque en fait dans la préhension y compris dans les scènes de Vodou quand il est en rouge entièrement comme si c'était du sang ou Bardem je trouvais assez intense quand même dans ses scènes en slibar bleu et pas en rouge voilà le visage pas en rouge avec une espèce de grand discours et alors c'est marrant parce qu'il y a ça d'un côté et d'un autre côté il y a quelque chose qui est toujours à peu près présent chez Alex de l'Eglésia c'est son côté petit cochon c'est à dire qu'Alex de l'Eglésia lui ce qu'il aime bien c'est on sent bien que ce qu'il aime bien c'est les femmes plantureuses voilà Rosy Pérez voilà les profils méditerranéens et donc avec Rosy Pérez il trouve d'ailleurs je pense que c'est un de ses rôles les plus déshabillés je pense à Rosy Pérez que pas une actrice qui est trop dans mon souvenir trop connue pour ça justement pour avoir utilisé son corps c'est pas Victoria Abril non mais justement avec et avec cette espèce de dureté dans son visage je trouve une noblesse en fait ouais de côté femme à poignet et moi j'ai justement elle a souvent Rétam Bardem qui fait n'importe quoi elle fout des gros coups dans les burnes elle arrête pas de l'humilier en lui rappelant qu'il faudrait peut-être arrêter à un moment donné de faire des conneries et de bosser un petit peu d'être sérieux dans ce qu'on fait parce que quand on crimine c'est pas les vacances exactement alors qu'elle n'est pas toujours présentée comme la criminelle au départ en fait c'est Ravière Bardem qui est présentée comme le séducteur le corrupteur voilà l'espèce de serpent justement qui vient tenter tenter la pauvre jeune fille avec ses Santiago crotales avec une tête de crotales avec une tête de crotales et d'ailleurs c'est la classe et alors pareil il y a un truc très amusant moi je trouve notamment il y a un truc que j'avais complètement oublié c'est qu'à chaque fois qu'il y a une scène de cul comme il peut pas montrer les scènes de cul de manière explicite qu'est-ce qu'il fait il y a toujours un cactus à l'arrière il y a toujours des gros cactus verts tout érigé comme ça à l'arrière alors au bout de on le voit une fois deux fois au bout de la cinquième ou sixième occurrence on se dit tiens Alex toi tu as envie de nous dire quelque chose avec ces gros cactus et c'est vrai que les scènes de cul sont bien furieuses mais ça retombe un peu sur ce qu'on retrouvait dans ces L'Eure et Lula donc ça je pense que ça vient aussi de Guy Ford cette espèce de vision du sexe comme quelque chose d'extrêmement animal d'extrêmement et presque comme un combat d'autant qu'en plus le premier réal qui était pressenti pour faire le film c'était Bigas Zunas qui est un vieux sapat joue bien bien cochon et qui est quand même pas un des mentors mais un des mecs dont Alex de l'Eglise a souvent on va dire revendiqué une certaine une filiation on va dire effectivement ça se retrouve là-dedans dans ce côté cul très prononcé à la fois hyper frivole et très cru et d'ailleurs la présence de Bardem n'est pas étonnante parce que Bardem avait été révélé justement par Ramon Ramon voilà jambon voilà le film de Bigas Luna qui est aussi un bon film de bon cochon avec un film de gros cochon le film qui avait révélé la petite Pélope Cruz quand elle avait 19 ans avant qu'elle part de tourner avec Almodovar ça c'est un film mal poli aussi ça Ramon Ramon ah oui ça c'est un film qui m'est mal à l'aise c'est un film mal poli quand même aussi donc ouais ouais moi j'ai été ouais ouais j'ai été donc c'est vrai qu'il y a ce côté en fait c'est ça le truc et alors tu sens que le Mexique ça lui a beaucoup plu à l'ex de l'Eglésia tu sens que le côté calienté du Mexique le côté pimenté à tous les points de vue justement au point de vue sociétal sexuel les scènes de Santeria sont assez dingues c'est que les meilleurs réalisateurs déjà à un moment donné eux dans leur carrière ils font tous un western c'est à ça vraiment qu'on peut les juger s'ils sont des bons metteurs en scène ou pas et surtout les 20 metteurs en scène ils adorent le Mexique il y a Sam Pekin il y a Tony Scott il y a l'ex de l'Eglésia tu sens qu'il y a un truc qui est directement hyper fascinant pour des cinéastes qui sont très visuelles justement tu sens qu'il y a un truc étrange alors que c'est juste le pays qui est juste à côté des USA mais t'as l'impression que personne ne le comprend ils le filment toujours d'une manière toujours très différente et puis il y a presque le côté de comment dire il y a presque un espèce de truc comme une espèce d'inconscient de ce qu'est le continent américain c'est à dire que l'Amérique serait la version conscientisée justement de l'inconscient collectif américain qui aurait on a construit des buildings on a construit une société une démocratie et le Mexique il y a cette espèce de part sombre à la fois de part sombre et festive et en même temps voilà d'espèce de de rapport à la mort qui est très différent ouais voilà de quelque chose qui brasse vraiment des trucs d'inconscient collectif mais qui avec une espèce de côté presque cathartique en fait de vision en tout cas moi c'est dans le plan d'état du rangot je trouve qu'il y a presque ce côté là le mélange entre le paganisme le vaudou et puis la religion chrétienne en tout cas la religion catholique qui est très très marquée au Mexique beaucoup plus qu'aux USA où c'est plutôt des pentecôtistes ou des vieux protestants pénibles alors qu'il y a vraiment ce côté excessif qui est aussi lié avec les différents folklores religieux on va dire c'est du catholicisme à l'ancienne c'est-à-dire c'est du catholicisme comme il s'exprimait par exemple en Bretagne jusqu'au 19ème siècle c'est-à-dire que voilà le catholicisme avait compris la leçon de l'Empire romain c'est-à-dire quand tu veux t'imposer culturellement dans un pays que t'as envahi le meilleur moyen c'est de prendre les dieux qui existent et puis de faire des parallèles et de coller les deux comme ça et de dire c'est à peu près la même chose tout ça et donc c'est vrai qu'au Mexique c'est très présent ça après je me demandais juste si aussi il n'y avait pas la question un peu de la frontière parce qu'on voit aussi dans le cinéma américain la fascination pour tout ce qui est Arizona, Nouveau-Mexique Texas les sauce borders western alors que justement il n'y a eu aucune légende de l'ouest ou quoi que ce soit là-bas mais on a tout retranscrit au cinéma là-bas avec cette fascination un peu cet espace frontalier de la frontière et du coup des fois je me demandais si la fascination pour le Mexique elle venait pas justement de cet imaginaire un petit peu d'une zone qui est tellement aride entre le sud des Etats-Unis et du coup le Mexique qui est une sorte de liberté en fait où on n'a pas pu instaurer vraiment de civilisation et de mélange de culture parce qu'il y avait les apaches et il ne faut pas oublier que le Mexique aussi a été comment dire ça a été un lieu de guerre notamment au 19ème siècle avec la France où la France s'est fait péter le cul joyeusement ce qu'on voit en Veracruz il y a eu la révolution de Pancho Villa donc il y a aussi ce truc finalement que les américains ont perdu mais qui est moins dans leur histoire c'est-à-dire que les américains il y a une révolution puis c'est terminé tout le reste c'est la construction alors qu'il y a cette espèce d'instabilité politique alors qui je pense pour les mexicains est beaucoup plus problématique qui est très facile à voir du côté américain en termes d'imaginaire mais qui dans la réalité malheureusement a des conséquences extrêmement sanglantes ne serait-ce qu'avec le crime organisé aujourd'hui mais qui sur le plan de l'imaginaire pur je pense qu'il y a effectivement une espèce d'attirance de tropisme vis-à-vis de ce pays et même je pense pour Alex de l'Eglésia par rapport à l'Espagne il ne faut pas oublier qu'Alex de l'Eglésia il est né vers la fin du franquisme son père a été réalisateur pendant le franquisme et il va régler ses comptes dans plusieurs films et c'est quelque chose qu'il travaille toujours tu sens que c'est quelque chose qu'il travaille énormément ce côté rigide du catholicisme espagnol et tu sens qu'il se projette en tout cas moi c'est vraiment l'impression que j'ai avec Perdita Durango qu'il lâche beaucoup de choses de lui de cathartique aussi dans cette brutalité qu'il y a et dans ce côté foutra qu'il y a dans le film ou en termes de violence graphique en termes de gore en termes de violence c'est peut-être pas des choses qu'il pouvait faire dans un système purement espagnol à l'époque il pourra le faire plus tard parce qu'il aura pris une assise commerciale comme presque aucun réel espagnol à l'époque en tout cas dans le cadre du film de genre des films gores des films violents lui il a pu le faire après notamment donc en 2010 dans baladariste et des trompettas qui est peut-être son plus grand chef d'oeuvre ou là clairement en termes historiques et politiques il met tout ce qu'il a sur la table mais le fait de faire un film semi-américain en tout cas avec des fonds américains et des fonds mexicains a priori il a l'exclu entre guillemets de faire un film à l'étranger et donc du coup il lâche les valves enfin il ouvre les valves et comme ça il peut aussi profiter de la thune des américains pour faire des vrais scènes d'action pour faire un petit peu se faire la main il y a des explosions il y a des cascades il y a le final à Las Vegas avec un très beau plan final d'ailleurs de Rosie Perez qui se balade sous une espèce de voûte avec toute la vacuité la vacuité consumériste des Etats-Unis qui lui saute au visage et où là justement on retrouve un peu plus c'est peut-être pas son film le plus politique par rapport à ses deux précédents mais à certains moments on sent que ça ressort sachant que c'est plus poétique aussi que ses deux précédents il y a plus de mélancolie en fait c'est plus poétique et alors de la politique il y en a quand même dans la description notamment de ce petit couple d'américains on dirait qu'ils sortent d'une sitcom américaine ils font bien en rose beige et même à la limite pour moi Lynch n'est pas si loin que ça cette espèce d'Amérique qu'on sent qui semble coincée dans les banlieues pavillonnaires des années 60 dans Happy Days et qui ont l'air complètement anachroniques en fait par rapport au reste du monde dans lequel ils sont dans lequel ils sont plongés notamment donc aux deux personnes au couple que représentent Bardem et que Bardem et comment et Perez et Rosy Perez quoi et c'est vrai que je pense que là aussi c'est peut-être la trace de Guy Ford moi j'avoue je connais pas assez Guy Ford comme écrivain donc je peux pas juger vraiment de ce qui est commun aux deux films à cause de lui et de ce que Alex de laïsier a pu prendre à Lynch mais enfin ça me semble quand même curieux qu'il n'ait pas vu voilà Sailor et Lula et qu'il n'ait pas aimé parce que dans Sailor et Lula on retrouve aussi cette furie pas tout le temps mais c'est sans doute un des films les plus hystériques et joyeusement hystériques de Lynch justement Sailor et Lula couvert d'un bas qui se sautent où il se fait sauter la tête dans un braquage raté enfin voilà des scènes complètement aberrantes et alors c'est marrant en voyant le film je me suis dit putain mais c'est marrant ce film là en fait il me fait vachement penser à The Devil's Reject oui un peu ouais et en termes de scénario c'est pas si éloigné que ça en fait donc est-ce que Rob Zombie l'a vu ce film où les méchants sont les gentils je serais pas étonné un petit côté malpoli ouais voilà et où on n'excuse pas il n'y a aucun moment il n'y a de non d'excuse des personnages c'est-à-dire que les personnages ils veulent faire du sacrifice humain ils chopent de petits gamins ils les violent ils veulent leur arracher le coeur ils veulent faire des sacrifices et la survie des mômes n'est liée que finalement qu'il y a des coïncidences qu'il y a des pures coïncidences donc il n'y a pas du tout de justification morale en fait et c'est vrai que c'est aussi ça qui peut-être apparaît un peu moins dans le cinéma aujourd'hui c'est vraiment cette dimension d'amoralité pas d'immoralité mais plutôt d'amoralité par amour du goût voilà donc voilà c'était Perdita Durango donc de Alex de Iglesia qui est ressorti si vous aimez les curiosités voilà et que vous n'avez pas trop froid aux yeux regardez exactement donc de Alex de Iglesia qui est ressorti la semaine dernière par Splendor Film où on va continuer à parler frontières américano-mexicaines et western mais tout de suite une petite chanson donc de Screaming J. Hawkins il est tout seul vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Stylab et donc c'était Screaming J. Hawkins la chanson de fin de Perdita Durango avec donc I'm Lonely de Jean tout seul il va en être question dès à présent avec la figure du héros du western solitaire donc Rodolphe Scott à l'occasion de la réédition chez Sidonis Callista de La Chevauchée de la Vengeance aka Ride Lansom de Bette Boutiqueur film de 1159 qui s'inscrit dans le cycle Randon qui sont 7 films qu'on fait en 5 ans à Lone Pine tout ça tourné rapidement avec à peu près la même équipe et les mêmes gars donc de 7 films entre Bette Boutiqueur et Randolph Scott donc de quoi ça cause histoire assez classique et très efficace sur 1h12 pile poil de Ronald Scott qui capture un méchant mais il veut un méchant mais surtout il veut le surméchant parce que le surméchant a buté sa femme il y a des années de ça donc lui il veut se venger sauf que les 2 gars qui accompagnent Ronald Scott le voient comme ça moyen moyen il y a notamment un tout jeune James Coburn et donc ça va se passer comme ça et bien sûr au milieu de tout ça parce que c'est quand même un western va se foutre une bonne femme et donc de 7 ans comment il lui tend comment tu lui facilites pas le truc non non attends c'est pas une bonne femme c'est une lady quoi j'ai la fille elle est sérieuse quoi oui mais vu la manière dont elle est traitée dans le film c'est pas une gourdasse quoi partout les protagonistes masculins on va dire ouais mais elles se laissent pas faire elles se laissent pas faire après Booker ça n'a pas été le plus avec les personnages féminins en général elles n'ont pas énormément de place dans le récit si ce n'est dans un des des 7 de la série qu'ils ont fait ensemble qui est l'homme de l'Arizona il y a donc il y a l'homme de l'Arizona il y a cet homme à battre il y a Thomas Station oui c'est ça il y a l'homme du Texas il y a Décision à Suddon à Sundown il y en a un qui doit être l'attaque je sais pas c'est pas l'attaque de la Malpaste mais c'est un nom comme ça l'attaque de Forgondor qui est un petit peu considérée comme en dessous et en fait le enfin ça a commencé en fait sur le Burt Kennedy en fait qui est le le scénariste qui est allé voir John Ford en fait qui avait écrit un scénario et Ford dit c'est excellent ton truc je vais le passer je peux pas le tourner mais je vais le passer parce qu'à ce moment là Ford préparait la prisonnière du désert il dit par contre je vais le passer à à John Wayne et puis on va te trouver un réalisateur et du coup ils se sont dit tiens pourquoi pas Bud Boutiqueur enfin ça s'est fait comme ça et c'était John Wayne qui devait jouer en fait à la place de Randall Scott au début et John Wayne en avait marre de faire des westerns il voulait faire autre chose parce qu'il est quel escro et les Mongols et du coup ils prennent Randall Scott qui était une sorte de star du western c'est un acteur qui avait joué depuis les années 20-30 je crois Randall Scott et en fait à partir de 47 au moment où politiquement c'était un peu pourri à Hollywood Randall Scott a dit bon maintenant je fais plus du western et du western de série B parce qu'il adorait être à cheval et tirer et il voulait plus s'embêter à faire ni de la comédie ni du mélo effectivement ça se voit que dans à peu près tous les westerns de l'époque il est habillé exactement pareil il a les mêmes flingues il a le même chapeau presque le même cheval il a le même cheval tout le temps j'ai vérifié il voulait toujours avoir son cheval il joue exactement de la même manière mais il le fait extrêmement bien c'est ça alors il y a peut-être deux palettes dans son jeu même si c'est vrai que c'est toujours les mêmes c'est à dire que entre 47 et 55 jusqu'à ce qu'il joue un peu avec Bautiqueur il fait des rôles souvent de personnages quand même assez avec une sacrée joie de vivre en fait des fois des chefs de cavalerie des fois des chefs de groupe et même quand il joue des héros solitaires c'est le type qui est assez content d'être là en fait c'est sympa quoi ce que t'es l'image de Randall Scott en fait que lui avait donné le cinéma en fait depuis depuis très longtemps c'était pas Gary Cooper c'est ça c'était une sorte de ou alors un Gary Cooper plus léger plus rigolo et là avec Randall Scott progressivement il va jouer des personnages beaucoup plus tragiques où il va parler beaucoup moins il va être beaucoup plus renfermé avec un jeu qui est quand même plus monolithique alors moi c'est à titre personnel j'aime un petit peu mieux le Randall Scott d'avant en fait parce que je le trouve pour le coup plus amusant en fait et avec une palette un petit peu plus large mais là en même temps chez Bautiqueur en fait il va faire toujours des variations autour du même personnage mais comme les scénarios sont quasiment toutes des variations plus ou moins autour de la même intrigue c'est ça c'est à dire cet homme à abattre et puis après on fait une série de variations et notamment là dans ces deux derniers c'est tu m'as abattre oui c'est ça dans la chevauchée parce que c'est le sixième celui-là c'est ça donc la chevauchée de la vengeance c'est du coup le sixième et après il sera suivi par Comanche Station les deux films se ressemblent beaucoup avec la particularité qu'ils sont en scope c'est la première fois qu'il y touche Bautiqueur mais je pense qu'avant il avait déjà essayé des techniques un peu de forme à large puisqu'il devait faire de l'open mate dans un ou deux avant et c'est vrai qu'en termes de mise en scène c'est peut-être le moment en fait où il est le plus brillant ce qui est assez rare parce que la plupart des cinéastes sur ce moment-là détestent le format scope enfin si on regarde le bouquin de Bogdanovitch ils en parlent tous à un moment les uns comme les autres pour dire que c'est un format pourri en fait c'est un petit langage c'est juste bon pour filmer les serpents et les enterrements c'est ça et même un cinéaste comme Anthony Mann alors je sais pas ce qu'il en pensait mais quand on voit l'homme de la plaine même s'il est bon en mise en scène si on regarde L'Hapa avant ce qu'il fera dans la chute de l'Empire romain je trouve que dans mon souvenir le scope est vachement bien utilisé pour les scènes de foule et tout ça c'est ça mais c'est un peu plus tardif on commence à avoir l'habitude et puis il y avait plein de problèmes liés aux objectifs en fait dans les années 50 sur des questions de flou de profondeur de champ qui étaient mal gérées donc ils étaient encore un peu gênés par ça et là je trouve que c'est assez étonnant à quel point dans le film de Scott dès la première scène qui est pour moi la meilleure du film en fait on voit le paysage la caméra se déplace un peu Randall Scott arrive à cheval il est au milieu des rochers il y a un type qui est un petit peu plus loin qui l'attend Randall Scott s'approche et dès que Randall Scott rentre dans le cadre de l'autre c'est à dire qu'il arrive pour le menacer c'est filmé en scope c'est à dire avec la profondeur de champ avec juste le buste de Scott et le type au fond et à partir du moment où les deux types sont dans le cadre ils peuvent plus sortir l'un de l'autre du cadre en fait et il y a une sorte de scène qui est assez marrante c'est à dire que quand eux discutent sont dans une discussion on peut avoir un champ contre champ mais dès lors qu'on comprend qu'il y a des tireurs qui sont plus loin etc là on aura toujours les deux personnages puisqu'ils sont entre guillemets en prise c'est à dire ils sont prêts à se tirer dessus d'une seconde à l'autre et ben ils vont plus pouvoir sortir du cadre et à la fin de la scène il y a un truc assez génial c'est qu'on comprend que les tireurs sont dans les cailloux et Randall Scott en fait qui était censé être piégé par les tireurs sort son flingue et dit bah oui oui laisse tes amis me tirer dessus mais de toute façon je te flinguerai avant et du coup l'autre panique et dit à ses hommes ouais foutez le camp et en fait au moment où il leur dit foutez le camp au lieu de qu'on le voit parler au rocher etc non il se retourne quasiment pas face caméra mais pas loin avec Scott qui est toujours dans le cadre un petit peu derrière lui pour crier aller chercher mon frère Frank et j'arrive et en fait à ce moment là on comprend que du coup le personnage est complètement bloqué en fait par Scott et il y a un truc qui me faisait alors ça fait peut-être un peu psychologie de comptoir mais il y a un truc qui m'amusait un peu dans cette scène là c'est que le comportement de Scott c'est à dire que c'est un peu un comportement quasi suicidaire c'est à dire je sors mon flingue si mes amis me tirent dessus de toute façon je meurs mais toi tu te fais tuer avant enfin un peu le genre de flic burné mais qui m'amusait un peu sur la carrière en fait de bottiqueur en fait à ce moment là aux Etats-Unis c'est à dire que le western se finit complètement la fin 50-59 le western classique ça marche plus d'ailleurs au niveau des studios ces derniers films là vont moins bien marcher que cet homme à abattre que ceux du début c'est l'époque où on va voir ce qu'a appelé Basin les sur-western et après les western révisionnistes c'est ça ouais on est déjà au moment de ce qu'il appelait les vrais westerns c'est ça ouais et on est déjà un peu là dedans c'est à dire que ça fonctionne plus trop Hollywood s'effondrait vers 58 on dit que c'est un peu la fin quand même de l'Hollywood classique et bottiqueur il avait cette idée là à ce moment là de se dire je vais refaire des westerns mais extrêmement classiques en fait mais c'est à dire que je vais même jusqu'à épurer toutes les formes tout le côté psychologique il les réduit au minimum un peu entre chaque personnage ils font chacun un acte à développer etc et ce qui fait que ce sont des films très courts avec un temps de chevaucher très long en plus à chaque fois c'est peut-être les westerns où on les voit le plus à cheval à part la trilogie de la cavalerie et chaque personnage est développé juste en fonction d'une idée précise d'un aspect de la personnalité c'est ça mais ce qui est intéressant ce qui est intéressant justement c'est qu'à partir finalement de choses qui ont l'air très linéaires pour les comment dire les objectifs que les personnages doivent mener mais ce qui est bien c'est que justement ces objectifs rentrent en conflit avec une espèce de comment dire d'affection mutuelle qui est liée en fait à la reconnaissance du professionnalisme qui est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas propre à Boutiqueur qu'on retrouve à mon avis chez d'autres cinéastes cette idée qu'on retrouve d'une autre manière chez Melville quelque part c'est-à-dire cette idée qu'on se reconnaît entre professionnels et qu'on retrouve qu'on retrouve chez chez Michael Mann aussi tu vois cette espèce de et je trouve que moi ce que j'ai beaucoup aimé dans La Chevauchée de la Valence c'est que sur 1h12 il arrive quand même à faire une histoire qui est où d'une part il n'y a pas de gras ni dans la mise en scène ni dans la narration et en même temps comme ces acteurs jouent tous au cordeau et moi franchement il y a plein d'acteurs qui pour moi c'était plutôt des seconds rôles qui là ont plutôt le premier rôle qui sont tous super bien James Coburn est parfait Lee Van Cleef en surméchant est parfait Bernal Roberts le chanteur qui joue le second rôle est super bien tout le monde est vraiment et l'actrice également est superbe moi je trouve elle joue son rôle elle tient son rôle de manière vraiment impériale alors que c'est pas des grandes stars finalement et Randolph Cote il est vieillissant à l'époque donc c'est plus non plus une grande grande star et pourtant ils donnent tous le meilleur d'eux-mêmes et au niveau du scénario ça donne aussi quelque chose de très de très en fait de très dense en fait moi j'ai trouvé qu'il y a c'est à dire qu'il y a vraiment un contraste entre la densité narrative et le vide visuel en fait et qu'il y a vraiment il joue vraiment sur à la fois cette espèce de sobriété même dans les décors parce qu'il y a trois pauvres décors sinon c'est du désert et des montagnes et en même temps tout ce qui fait l'intérêt du film c'est justement aussi ces personnages dont on n'arrive pas à savoir est-ce qu'ils vont se trahir est-ce qu'ils vont pas se trahir alors c'est effectivement très classique en termes d'enjeux mais je trouve qu'il y a il y a un côté champ du cygne moi je trouve vraiment dans ce film là que j'ai vraiment beaucoup apprécié c'est à dire un réalisateur qui arrive et qui vous dit bon bah puisque c'est la fin on va pas partir on va pas partir comme ça comme des minables je vais vous faire un petit film à petit budget mais en cinémascope avec que des putains d'acteurs un scénario qui est hyper bien hyper bien raconté qui est hyper bien écrit et une tension qui est une tension qui fonctionne même jusqu'à la fin par exemple je prends un exemple tout bête il y a plein de moments où les choses sont révélées où il y a des révélations et en fait c'est super enfin moi j'adore parce que c'est extrêmement simple et en même temps extrêmement efficace il y a un moment où Karen Lee le personnage féminin il y a des indiens et Rodolf Coates lui dit bah tiens je vais faire semblant de te vendre je vais refuser ils vont partir mais il faut pas qu'on les vexe etc etc et la fille il lui dit j'espère que vous tenez sur vos deux jambes et que vous êtes un peu solide et la fille on nous a montré qu'elle était un peu solide donc elle s'avance devant le truc et au moment où elle arrive devant l'indien elle se met à pleurer et là du coup le spectateur il comprend pas pourquoi il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce personnage qui tout d'un coup et en fait on a peur de tomber justement sur une espèce de personnage midi net mal écrit et en fait ils repartent et donc Randolph Coates lui dit comment ça se fait que vous avez craqué et là elle lui dit mais non de mon mari qui a disparu et donc on comprend sans avoir à montrer rien du tout que le mari est probablement mort qu'il a été tué par les indiens et du coup pareil avec l'arbre à la fin c'est à dire que quand on voit l'arbre en forme de croix à la fin du film sans révéler ce qui se passe c'est un arbre sauf qu'il y a un moment dans une scène il y a un dialogue et le dialogue change tout c'est à dire que il y a une révélation de Randolph Scott et tu comprends pourquoi est-ce qu'on est là tu comprends pourquoi est-ce qu'il agit comme il agit et c'est pareil au niveau visuel c'est à dire que il y a plein de moments enfin il y a plusieurs moments et moi il y a notamment il y en a un que j'ai vraiment il y en a deux que j'ai beaucoup aimé ils sont il y a donc James Coburn et son pote sont en train de creuser une tombe et il y a de la fumée qui s'élève au loin et la scène continue comme ça et puis au bout d'un moment tu te dis hé les gars il y a de la fumée au loin il se passe quelque chose et au bout d'un moment ils se retournent et au bout d'un moment il y a un des nôtres qui dit mais si regarde ça c'est des signaux de guerre ils vont nous attaquer et ça revient plus loin quand ils sont en train avec une super scène de chevaucher où en fait ils sont en train de parler donc il y a tout un dialogue et à l'arrière plan tu vois les silhouettes des indiens qui sont au sommet de la dune et t'attends le moment où ils vont et ça je trouve c'est un jeu avec le spectateur qui est à la fois ils attendent ils se font oh putain les indiens bon bon on y va et ça c'est super c'est du micro suspense mais ça fonctionne super bien et puis c'est une règle de base du western c'est que l'indien est déjà dans le plan il surgit de l'élément il fait partie du cadre il fait partie du cadre et c'est à la fois je trouve très respectueux des codes du western et en même temps quelque part il y a une forme de modernité je trouve oui parce que dans ce cas c'est épuré on rejette tout ce qui s'est fait Montelman n'est pas si loin que ça finalement les premiers westerns de Montelman c'est pas si loin que ça on va le voir s'arrêter là messieurs donc c'était la chauchée de la vengeance et qu'elle est Ride Lansom de Bud Boutiqueur qui est ressortie en DVD Bluresh et ici de Nice Callista tout est recommandé et recommandé du coup on va passer du coup à des choses plus contemporaines avec deux sorties sans signe particulier de Fernanda Valadez mais avant donc la troisième guerre premier long métrage comme étant en scène de Giovanni Allois qui était à Venise l'année dernière avec Anthony Bajou Leila Bechti et Karim Le Clou donc qui parle d'une escouade de trois soldats de l'opération Sentinelle en France donc en 2019 et comment on va dire comment est-ce qu'on on tue l'attente dans un paysage où a priori il ne se passe rien mais où tout mais où tout fait flipper voilà où tout fait flipper donc c'est l'ère post-attentat de 2015 le plan VG Pirate la sécurité maximum les militaires qui dans la rue les manifs les mecs qui se font bosser parce que tout le monde leur dit que les militaires ils servent à rien et au milieu de tout ça donc un petit jeune qui veut vraiment un militaire parce qu'il a des notions patriotiques parce qu'il vient d'un bled de merde en même temps il vient de Vendée on ne va pas nous mettre les auditeurs vendéens il vient de l'Aranche-sur-Yon donc il a vraiment grandi je connais des gens très bien il a vraiment grandi dans un univers pas facile très bon festoche de cinéma donc tu es tué d'une mauvaise foi je veux dire inconcevable impardonnable je dirais La Troisième Guerre un premier film qui est quand même plutôt très bien tenu ouais moi j'ai trouvé que je trouve que ça narratif un peu je trouve que ça moi ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu de film français et j'ai trouvé que celui-là était plutôt bien tient bien sa barre avec une fin à laquelle je ne m'attendais pas je dois avouer sans dire de quoi il s'agit mais avec une fin tendue en termes de mise en scène et tout avec une dernière demi-heure je trouve une scène de manif notamment qui est vraiment pas mal foutue en fait en termes de tension de cadrage de choses comme ça et puis effectivement un film qui est alors je pense que c'est sans doute parce que le réalisateur est italien qui évite justement les écueils du discours patriotard franco-français de vive la République vive la France et ce genre de choses-là parce que ce n'est pas le propos le propos c'est qu'est-ce qui se passe quand on met des hommes entre eux et qu'on les gave à la fois de patriotisme un peu rigide et de paranoïa surtout parce qu'en fait c'est ça c'est qu'ils évoluent dans un monde où tout est potentiellement une menace sauf qu'ils ne peuvent jamais rien faire donc il y a une espèce de double il y a une espèce de paradoxe permanent qui est que les personnages passent leur temps à avoir conscience plus que les gens que la population des dangers que couvre la population sauf qu'eux n'ont aucun moyen d'action sur ce danger qu'ils attendent et qu'ils craignent et je trouve que ça c'est très bien montré alors moi j'en avais parlé un peu avec Simon moi ça m'a fait un peu penser à Des Mineurs de Bigelow et ça m'a aussi fait penser je pense que c'est peut-être parce que le réalisateur italien ça m'a fait penser au Désert des Tartares de Boussati avec ses soldats qui attendent une guerre qui ne vient jamais et je trouve que d'avoir de tourner un film justement pareil une heure et demie c'est bien c'est sec il n'y a pas trop de gras dans le film et les acteurs sont très bons je trouve les comédiens sont très très bons et du coup ça fait qu'on y croit en fait on croit à ces petits français qui en plus avec je trouve cet aspect intéressant que finalement dans une société qui est complètement fracturée d'un point de vue politique communautaire il y a une espèce de constat un peu pessimiste qui est que seule l'armée est capable de maintenir une unité à travers la diversité de la diversité culturelle des différents des différents gens vous êtes pour le retour du service militaire pas du tout pas du tout mais justement je ne pense pas du tout que ce soit une célébration de ça parce que ça montre aussi l'envers de ça c'est à dire comment est-ce que on tient cette jeunesse par la peur et par les ordres et je trouve que derrière le film un peu thriller il y a un peu de ça aussi c'est c'est le seul moyen qu'a trouvé la France pour tenir ces gens qui a priori sont assez différents les uns aux autres et leur faire comprendre entre guillemets qu'ils sont tous de la même nation c'est finalement avec des choses c'est ce qu'on a fait dans nos colonies pendant des années et tout s'est bien passé et du coup il montre aussi sans parler de la fin mais il montre aussi à quel point ça peut devenir contre-productif et à quel point ça peut devenir pernicieux et je trouve que le film est plus subversif que ce qu'il a l'air d'être à première vue en tout cas donc La Troisième Guerre de Giovanni Allois et rapidement Docteur Chusé car on va être un peu charrette donc film mexicain sans signe particulier de Fernanda Valadez qui est actuellement à l'envore très beau film très beau film qui justement film mexicain qui parle de frontières aussi puisqu'il s'agit d'une mère de famille qui tente de retrouver son fils qui a disparu lors de l'attaque d'un bus qui l'emmenait aux Etats-Unis par les donc une attaque faite par les cartels et c'est un film assez surprenant parce que c'est un film qui prend le parti pris du presque du réalisme documentaire dans sa première partie qui en fait plus on avance vers le nord en fait plus commence à s'apparenter à ce qu'on appelle le réalisme magique qui est une tradition culturelle assez forte en Amérique du Sud et notamment au Mexique et avec des choses qui deviennent presque abstraites en fait des plans qui deviennent presque abstraits et je trouve que ça c'est un parti pris que j'ai trouvé assez original et je trouve que pour un premier film parce que c'est là aussi un premier long métrage il y a tout un un travail sur la question du hors champ dans ce film là c'est vraiment un film de hors champ un film où les autorités qui sont censées aider la mer sont hors champ et du coup ça montre aussi quand on est hors champ c'est à dire que les criminels sont hors champ et l'état est hors champ et cette femme elle elle est dans le champ tout le temps et elle est coincée en fait entre ces criminels entre ces criminels qu'on ne voit quasiment jamais mais dont on n'arrête pas de parler et il y a cette espèce de tension un peu anxiogène aussi dans le film et puis ces autorités qui font ce qu'ils peuvent mais qui sont totalement impuissants en fait à endiguer la mainmise des cartels sur le nord du pays donc interprétation assez pas mal du tout avec une super actrice une super actrice principale voilà qui est bien 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 minérale et qui voilà et Randolph Scott moi je sens même si c'est aucun rapport mais le côté minéral moi j'aime bien ce qu'on pourrait appeler justement quelque chose d'un peu monotone ou d'un peu d'un peu monolithique mais justement moi que je trouve en fonction du rôle peut bien se prêter à ça et je trouve qu'elle est elle dégage beaucoup de choses il y a beaucoup de gros plans sur elle elle dégage beaucoup de choses par son regard ses mimiques on comprend beaucoup de choses avec Grasso Orchand et c'est en termes de mise en scène c'est un film que moi j'ai trouvé bien raconté et vraiment assez bien maîtrisé plutôt bien maîtrisé donc je conseille d'aller faire un tour pour découvrir cette jeune cinéaste docteur donc c'est sans signe particulier de Fernanda Valadez on va passer au coup de coeur c'est de la merde c'est de la merde je voudrais que tout le monde s'imprègne tout le monde s'imprègne c'est vraiment la plus grande merde des merdes les coups de coeur docteur alors moi ça sera le vaisseau fantôme de Michael Curtis film de 1941 avec que du beau monde d'Edouard G. Robinson John Garfield Aida Lupino une histoire un faux film de pirate avec une histoire de bateau où règne Edward G. Robinson en tirant et c'est un film qui est influencé on pourrait presque dire que c'est un film de pirate un film noir de pirate voilà un film noir de pirate c'est adapté de London voilà et c'est adapté de London donc avec en plus voilà un côté assez littéraire mais que moi j'ai trouvé plutôt bien écrit le scénario écrit par Robert Rossen donc voilà moi j'ai trouvé un film que je ne connaissais pas du tout Robert Steiner à la musique Steiner probablement à la musique qui doit faire un boucan à rêver et il y a des effets spéciaux qui sont vraiment pas mal des scènes de maquettes avec les bateaux qui sont vraiment pas mal ça a l'air d'être un petit film et puis en fait c'est à mon avis plus mouf que ce que ça a l'air d'être comme ça à première vue merci alors Simon donc pour votre retour vous avez 4 films oui alors j'ai les demi-chaînes de Johnny To parce qu'il fallait bien que je me mette au cinéma asiatique un jour c'est pas mal ça canarde ça dure 1h25 c'était impeccable un vrai film et sinon la trilogie du milieu de Fernando Di Léo et tout particulièrement le film italien années 70 ouais c'est ça des Polito Tesco c'est ça et tout particulièrement le dernier avec Henri Silva qui s'appelle Le Boss que je trouve peut-être presque le plus réussi des trois il y a Le Boss Milon Calibre 9 et Passport pour deux tueurs Milon Calibre 9 c'est le meilleur titre surtout super musique aussi qui sont ressortis récemment d'ailleurs chez Canal Plus dans la collection de Jean-Baptiste Torre Make My Day et pour faire un tout petit lien avec le bautiqueur j'ai vu un bautiqueur avec Henri Silva qui était dans ses tout premiers rôles et qui était une sorte de grand beau gosse qui tirait très vite et ce qui est assez curieux c'est qu'on le voit côté italien c'est plutôt l'affreux méchant et sadique et c'était assez rigolo voilà merci Simon et moi donc pour finir un western que j'ai découvert hier que je voulais voir depuis longtemps western de Maggie Greenwald de 1993 qu'ils appellent The Ballad of Little Joe avec Suzy Emmys donc qui allait plus faire devenir Madame James Cameron avec Ian McKellen et Bob Hopkins donc based on a true story sur une femme de la haute qui a été virée de chez elle après une grossesse hors mariage et donc elle est obligée dans tout le reste de sa vie de s'habiller en homme et donc devenir cow-boy de devenir d'aller travailler à la mine et donc c'est un film un très très beau film un très très beau western donc assez tardif que je vous encourage à voir qui est peut-être un des plus beaux western des années 90 voilà merci à Valentin pour la technique merci messieurs on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de à nuit d'ici là portez-vous bien prochaine émission prochaine édition et à tchao bonsoir salut bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Kernoban zurück